Ce qu'on peut dire en tout cas Valérie, c'est qu'elles sont très bonnes, ces frites très croustillantes. Ces frites, vous l'avez dit, de la Maison Antoine qui vient d'être célébrée, consacrée Meilleure Frite Cote de Bruxelles, suite et dans le cadre d'un concours organisé par Bruxelles Ichousse. Alors en clair, c'est 2300 personnes qui ont voté, ils avaient reçu un cornet spécial et ont pu aller goûter les frites à moindre prix. Alors on ne sait pas évidemment si tous les votants ont été goûter les frites des 19 frites codes participants ou s'ils ont simplement voté pour leur frite code habituel ou préféré. Quoi qu'il en soit, il y a trois lauréats. Chez Fernand de Wollieu-Saint-Lambert se place 3e, chez Clémentine de Hucle se place 2e et c'est la Maison Antoine, la célèbre Maison Antoine de la Place Jourdan qui a remporté la première place. Avec un prix à la clé, c'est une statue géante représentant un cornet de frites quelque peu surréaliste. Alors évidemment ici à la Maison Antoine, on est ravis, j'ai à mes côtés, celui qui tient aujourd'hui la boutique avec son frère qui est évidemment le petit-fils d'Antoine qui avait créé le frite code en 1948. Monsieur Thierry Willard, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de famille les frites chez vous ? Oui tout à fait, c'est notre grand-père Antoine qui a commencé en 1948. Et voilà, depuis ces trois générations qui travaillent sur la friterie et depuis toujours on est là avec toute la famille. Avec les mêmes recettes ? Avec la même recette, on travaille de la même façon que le grand-père et on essaye de continuer à promouvoir les meilleures frites de Bruxelles comme on dit. Et c'est quoi le secret ? Alors dans le secret, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de secret, c'est une bonne pomme de terre, une qualité de pomme de terre irréprochable, une bonne graisse de bœuf, changée tous les jours. Et puis à partir de là, on fait le travail et la clientèle revient évidemment parce qu'on travaille aussi avec des cornets. Ça c'est important pour Bruxelles, on trouve que le cornet de frites est encore important, on travaille de plus en plus avec des ravis. On dit que le concours est un peu contesté, la méthode est un peu contestée en tout cas, que vous auriez gagné par rapport à votre réputation. Est-ce que vous la méritez cette victoire ? Je dirais que toutes les friteries ont chacun leur petit secret et chaque friterie à l'heure actuelle fait probablement des bonnes frites. Mais je veux dire, voilà, on a gagné le concours et c'est bien ce qu'on dit. On est réputé à Bruxelles et donc les gens ont voté et donc en fonction des votes, le gagnant c'est nous. Il n'y a pas de contestation je crois. Est-ce que vous allez avoir des bonnes retombées suite à cette victoire ? La réputation était déjà faite donc je vais dire c'est un plus pour nous et c'est un plaisir, c'est une récompense pour le travail accompli et surtout on en est très fiers pour notre grand-père et la famille qui ont travaillé avant nous surtout. Merci beaucoup M. Willard et merci en tout cas pour ces précisions. En tout cas Valérie, ce qu'on peut dire c'est que le goût ça reste évidemment subjectif. Il vous reste à goûter, à juger vous-même, vous connaissez l'adresse. Nous en attendant, on va se régaler.